L'athée, c'est peut-être aux yeux de Camus celui qui ne croit plus en Dieu. C'est celui pour qui Dieu est mort. Or, pour Camus, en un sens, Dieu n'est pas mort. Or, quand on lit le Camus de jeunesse, c'est-à-dire le Camus des noces, plus encore que le Camus de l'homme révolté, le Camus des noces qui livre la formule secrète de l'homme révolté, c'est-à-dire au cœur de ma révolte, sommeil inconsentement, quand on lit ce Camus-là, on s'aperçoit qu'en un sens, Dieu n'a jamais vécu. Donc, il ne s'agit pas d'une rupture de contrat, si vous voulez, d'un Dieu qui aurait trahi l'homme en refusant d'exister. Mais il me semble davantage que Dieu n'a jamais vécu. Camus n'est pas tant pessimiste qu'un philosophe tragique, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que le monde est beau et hors de lui point de salut. Il conserve l'idée d'une doctrine du salut, mais cette doctrine du salut se situe à l'intérieur du monde, de sorte qu'on est véritablement dans le registre d'un salut sans Dieu. Et cette sotériologie paradoxale permet de comprendre, à mon avis, en quoi Camus peut se dire non-croyant sans pour autant se dire athée. Je suis l'homme d'une foi difficile. Peut-être que la difficulté de cette foi venait du fait que c'était une foi sans Dieu. Et que, effectivement, la joie, telle que Camus la thématise ou la théorise, ressemble à la foi, au sens où la foi tient bon malgré le monde, et la joie oppose, là encore, la sérénité d'un sourire aux violences ou aux turpitudes de la vie. Pour être en joie comme pour être désespéré, il faut véritablement être sans Dieu. C'est la condition de la joie comme du désespoir. Du désespoir parce que l'absence de Dieu, ça désespère. De la joie parce que l'absence de Dieu nous renvoie à l'idée que si on se plaint de la douleur qu'on éprouve, on redouble la douleur qu'on éprouve par la plainte qui s'élève contre elle, et qu'à cet égard, la joie est une façon certes inconséquente d'appréhender le monde, mais c'est une inconséquence qui permet de ne pas souffrir deux fois. La joie est toujours âpre. L'amour est amer. Je ne fais aucun jeu de mots, aucun lachanisme ici. L'amour de Camus est amertume. Et c'est la raison pour laquelle je pensais à l'amour tume. Il n'y a jamais chez Camus de délice qui n'est pas un envers douloureux, un envers âpre.